Nommé le 22 novembre 2023 comme gouverneur de la région de Kidal et installé officiellement dans ses fonctions le 6 décembre dernier, le général Elad Agamou est décidé à relever les défis dans cette localité qui avait échappé au contrôle du pouvoir central depuis près d'une décennie. Après avoir sommé les fonctionnaires de regagner mars dernier leur poste, le général Gamou les a rencontrés ainsi que les ressortissants de cette région hier dimanche 14 avril à Bamako. Pour parler des problèmes de la région de Kidal et même du Mali en général, je les ai vraiment invités de s'impliquer pour la région de Kidal surtout parce qu'ils sont des Kidalois. J'ai dit aujourd'hui que Kidal a dans les besoins de ses fils et de ses cadres et voilà il fallait que tout ce monde qui est là, des cadres de fonctionnaires sans fonctionnaire de s'impliquer pour relever les défis à Kidal et tous les défis. J'ai dit aujourd'hui carrément il n'y a que deux camps, soit tu es un Malien républicain qui travaille pour l'état du Mali, soit tu es avec les groupes terroristes armés qui sont en guerre avec le Mali. Au cours de ces échanges, plusieurs thématiques ont été abordées. Au-delà de la principale question portant sur le retour des fonctionnaires et des ressortissants, s'ajoutait celle sur la sécurité, la participation au dialogue intermalien mais aussi sur le vivre ensemble. Nous venons d'une même région et je peux dire même d'une même famille. Nous avons vu des bons moments et les mauvais moments de Kidal. Notre souhait aujourd'hui c'est vraiment qu'on se donne la main, qu'on revienne à des bons sentiments et que tout reprenne comme avant. Ce qu'on vit aujourd'hui ce n'est pas notre souhait. Alors on a eu à échanger avec le gouverneur, chacun a dit ses préoccupations. Et en conclusion, tout c'est la sécurité, de savoir vivre ensemble et que tous ceux qui sont partis reviennent. Déjà nous, nous avons décidé de retourner à Kidal. Voilà ce que nous demandons, qu'on nous mette les moyens, c'est-à-dire tout simplement des avions à notre disposition pour faciliter ce retour. Toutefois, concernant la vie dans cette localité ex-bassion des groupes armés, le gouverneur affirme qu'à ces jours, il y a la stabilité et la quiétude. La vie est très très bien, tout marche bien. Dans les communes, les gens sont revenus, ces gens-là vont te dire, bon la sécurité, les gens arrêtent les gens, on tient les gens, mais c'est pas vrai. Dans la région de Kidal, il n'y a aucun problème, les gens s'en marchent, les gens reviennent chez eux. Ceux qui acceptent la République, ceux qui sont malés, il n'y a aucun problème, ils arrivent même là dans la nuit pour rentrer chez eux. Maintenant, si tu es obligé d'être arrêté, tu vas être arrêté, c'est clair. Mais tous ceux qui combattent l'État, ils doivent être combattis, c'est clair. Au terme de cette rencontre, le chef de l'exécutif local a demandé à ses ressortissants de se concerter entre eux afin de proposer des pistes de solution pour leur retour rapide dans la région. C'est clair. C'est clair. C'est clair.